Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, dans sa joie. Et que vous êtes... Merci à celles et ceux qui ont participé à cette escapade. Y compris d'avoir regardé ces vidéos. Nous sommes en union de prière. Pour te glorifier Jésus, te rendre grâce. Pour ton immense gloire, Amen. Donc aujourd'hui nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent. Comme dirait une amie de Marie-Madeleine, ce n'est pas la dernière ligne droite des cadeaux. C'est tout simplement ce temps, ce dimanche qui précède Noël. Eh bien, où nous fêtons la résurrection de Jésus, comme chaque dimanche. Eh bien, c'est un temps pour, encore une fois, nous poser, nous garder de la fièvre acheteuse. Afin de rester dans cette préparation de notre cœur, transformé en crèche, pour recevoir Jésus. Si nous ne l'avons pas reçu encore, nous ne l'avons pas perçu, ou si nous n'avons pas compris qu'il est dans notre cœur. Ou de le retrouver encore et encore dans notre cœur pour fêter son premier avènement. L'Avent, c'est la fête du premier avènement de Jésus que nous préparons à travers ces quatre dimanches. J'entends parler ici de calendrier de l'Avent, sans nommer Jésus, Marie, Joseph. Bref, je ne comprends pas trop cette démarche où on fait ouvrir des petits tiroirs à bonbons à des enfants. Enfin, tout ça est assez dommage de se matérialiser comme ça les choses, alors qu'il suffit d'installer la crèche avec les enfants et de leur expliquer ou réexpliquer la merveille de la Sainte Famille, la Très Sainte Vierge Marie, le Grand Saint Joseph et la venue de l'Enfant Jésus. Tous les enfants le comprennent si facilement. Alléluia ! Merci Jésus d'avoir choisi de t'incarner, toi qui es Dieu, auprès de Marie, avec Saint Joseph. Alléluia ! Car le danger menace toujours chaque Noël de plonger dans ce délire matérialiste. Recherchons, recherchons d'aller à la Sainte Messe, organisons-nous pour aller à l'église. Il y a même des crèches vivantes qui sont en place, c'est magnifique, dans les églises bien sûr. Donc n'hésitez pas à y emmener les enfants, c'est absolument magnifique en leur expliquant dans chaque crèche pourquoi Jésus n'est-il pas encore là. En leur expliquant bien que la tradition de la crèche, nous mettons l'Enfant Jésus, bien sûr, dans la nuit de Noël, pour la messe de minuit. Nous nous mettons l'Enfant Jésus à sa place pour fêter son premier avènement. Alléluia ! Dans ces temps où nous sommes menacés par l'ennemi régulièrement, par l'ennemi des âmes, eh bien, restons bien dans cette joie de Noël pour bien ressentir cette douceur, cette chaleur qui n'est pas, bien sûr, ces lumières extérieures. Ça, ce n'est pas la lumière extérieure que nous fêtons. C'est bien cette lumière intérieure que tu es Jésus qui éclaire notre âme, notre cœur, notre esprit. Prenons-en pleine conscience avec Marie et Saint Joseph. Alléluia ! Et pour les cadeaux, je crois que le plus beau des cadeaux, c'est de se porter de l'attention les uns envers les autres. Jésus lui-même, toi-même Jésus, tu nous as dit aimez-vous les uns les autres. Donc, se porter de l'attention, du respect, vraiment de la bienveillance, c'est, je crois, de l'amour. Personnellement, je crois que c'est le plus beau des cadeaux. Pour les aspects matériels, rappelons-nous ta parole au Jésus. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné. De surcroît. Vous voyez, ça fait grandir. Pensez-y. Que le plus beau cadeau que l'on puisse faire, bien sûr, c'est de transmettre la foi, la sainte foi catholique. Voilà le cadeau à transmettre à Noël et puis bien sûr toute l'année sans mouliner les gens, sans les assommer à coups de Bible, mais vraiment transmettre cette foi d'amour et de justice qui est la sainte foi catholique. Pensons-y. Pensons-y encore et encore. Et pensons régulièrement que les manifestations extérieures de la foi sont belles, mais gardons cette inclinaison intérieure, cet amour pour toi Jésus qui nous a aimés le premier, cet amour de la Vierge Marie, notre mère de Saint Joseph, du grand Saint Joseph et de tous les saints, chers, très chers, à nos cœurs, sans oublier les saints et saintes pour lesquels nous avons une dévotion toute particulière. Merci à notre sainte patronne, Sainte Marie Madeleine. Hier, j'ai pu aller faire ma dévotion envers Sainte Sarah, Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, au Sainte Marie de la Mère. Merci Jésus de cette grâce et je vous invite encore et encore à faire justement ces dévotions qui ne sont pas ces devoirs, ce n'est pas une obligation, une dévotion, c'est un acte d'amour envers cette communion des saints à laquelle nous avons accès par ta grâce au Jésus. Alléluia ! Donc, vous voyez que nous avons bien des occasions en ce temps et nous pouvons bien sûr les créer, ces occasions d'aller à l'Église, dans l'Église, nous recueillir pour toujours préparer nos cœurs pour recevoir Jésus. Bien sûr, penser autour de nous à ceux qui seront seuls. Ça, ça doit être notre recherche d'essayer d'apporter un peu de réconfort à ceux qui seront dans la solitude mais le premier réconfort, vous le savez, c'est de prier. Prions, prions pour celles et ceux qui seront seuls. Un soir de Noël où j'ai vécu Noël tout seul, eh bien, merci Jésus, j'ai compris que je n'étais pas seul. Merci Jésus, Alléluia, merci à la Sainte Famille. Vous voyez, nous ne sommes pas seuls en réalité car Jésus est venu et Jésus est là. Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Il est là, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls donc prions pour les personnes qui seront, qui croient être seuls et n'hésitons pas à leur dire si tu es seul, eh bien, demande à Jésus de venir passer Noël avec toi. Waouh ! Et tu verras ce que tu verras. Alléluia, merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph. Donc, dernier dimanche de préparation. Bien sûr, nous sommes dimanche, nous fêtons, nous fêtons la résurrection de Jésus dans la joie. Alléluia, merci Jésus d'être ressuscité. Et nous allons à la messe pour te dire merci puisque l'Eucharistie veut dire remerciement. Donc, n'oublions pas d'y aller aujourd'hui comme tous les dimanches. Amen. Je vous souhaite de bons préparatifs dans vos cœurs pour accueillir notre roi, pour fêter le premier avènement de notre roi qui vient. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité. Amen. Et il n'y en aura pas d'autres. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Je vous confie toutes celles et ceux, je te confie Jésus, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint-Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus ! La paix de Jésus soit dans votre maison, à bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, à bientôt peut-être !